13h03, le journal est enfin lancé, avec en ouverture comme prévu l'identité, je devrais dire, l'une des identités remarquables de MF, comme on l'appelle affectueusement à la rédaction. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse. Tout au long du 13h, un travail minutieux de coordination est savamment exécuté par le binôme Marie-François Zéoulot, la présentatrice vedette, et Loli Tabiloua, la réalisatrice, qui murmure des indications à l'oreille de Patrice Bikim, le technicien metteur en nom. Julienne Paul-Gonor, qui doit passer maintenant, son téléphone ne passe pas. Je vais en faire comment ? On met d'abord son chapeau de côté. Lorsqu'elle est prête, je te fais signe. C'est le seul numéro de téléphone. Mais ça ne passe pas. Il faut insister. Deuxqu'elle est prête, je te fais signe. Élément après élément, on arrive à la rubrique « L'invité du 13h », puis c'est le condensé des nouvelles du jour en langue anglaise avec « Manka Aambi ». Un remplacement de Mireille Lambout, récemment décédée. Le rappel des titres vient mettre fin à cette édition du 13h, qui a duré exactement 36 minutes. C'est la fin de cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Marie-François Zéoulo peut alors ranger sa panoplie, dire au revoir à la cabine technique. Merci tout le monde, bon après-midi. Puis prendre au congé de la réalisatrice, à qui elle remet la chemise du journal. Merci. Adma chérie, merci beaucoup. Je suis déjà habituée à gérer le stress. Un tour vite fait dans le bureau du rédacteur en chef. Elle s'en va décompresser et faire un point avec ses collègues de bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada